Donc voici ma collection de parfums et où est-ce que je la garde en fait. Donc comme vous pouvez le voir c'est juste à côté de mon meuble à maquillage, j'ai des sortes de cubes. Et donc je les store ici, donc c'est assez pratique parce que je les ai en visuel mais en même temps ils sont légèrement protégés de la lumière puisque comme vous savez il vaut mieux conserver ces parfums à l'abri de la lumière etc. Donc j'ai juste pris ces box, glossy box pour les stocker et généralement j'essaye de les garder le maximum dans leur boîte comme vous pouvez le voir ici. Je ne le fais pas tout le temps comme vous pouvez également le voir. Mais voilà donc j'en ai plutôt pas mal, il y en a qu'on m'a offert, il y en a que j'ai acheté, il y en a... Oui c'est tout je crois. Vraiment il y en a que j'ai vraiment depuis des années et il y en a que j'ai depuis que très récemment. Et donc je vais vous en parler tout de suite. Alors je vais d'abord commencer par mes parfums préférés, ceux que je porte le plus souvent parce que bon le reste je vous l'avouerai, je ne les porte quasiment jamais. Donc en ce moment le parfum que je mets tout le temps et que je mets quasiment toute l'année d'ailleurs c'est le Lady Million. Donc moi je l'ai en 50 centilitres, millilitres, je ne sais plus, 50 millilitres. Donc ça ressemble à une espèce de diamant doré. Donc c'est le Lady Million, c'est la version féminine du... One Million si je me souviens bien. Ce parfum il sent super bon, je l'adore. Je le mets vraiment toute l'année. Une fois ma copine Aurore elle l'a mis parce qu'elle n'avait pas de parfum, elle voulait le prendre. Et elle me fait, oh non je sens Agathe. Donc apparemment c'est un peu le parfum que les gens m'assimilent avec puisque je le porte tout le temps. Et il sent vraiment super bon. Par contre je trouve que c'est pas très pratique le pchit comme ça. Mais bon, c'est pas très grave. Je l'ai depuis environ 6 mois et il est quasiment terminé presque. Donc voilà. J'adore ce parfum, je trouve qu'il sent super bon. Après bon, les parfums c'est assez délicat parce que on n'a pas tous les mêmes goûts, etc. Il y en a qui vont trouver qu'ils sont mauvais. Il y en a des parfums que des personnes adorent que moi j'ai trouvé qu'ils sentent mauvais. Donc après ne vous jetez pas sur un parfum sans l'avoir senti. Pas juste parce que je vous dis qu'il sent bon. Vaut mieux que vous alliez en magasin quand même le sentir, voir s'il vous plaît, etc. Ensuite le deuxième parfum que je mets le plus c'est le Treasure Midnight Rose. Celui-là je l'ai acheté l'année dernière en février ou un truc comme ça. Donc vous voyez qu'il est déjà bien entamé. Je l'ai pris en 30 ml. Alors j'aime bien acheter mes parfums en 30 ml parce que comme j'en ai beaucoup, au moins je l'ai fini plus vite. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis. Et donc celui-là je l'ai bientôt terminé que vous pouvez voir. Donc je vais bientôt le racheter et il sent super bon. Ok je vais vous avouer qu'à la base je l'ai acheté parce que c'était Emma Watson légérie. Et comme j'adore Emma Watson je me suis dit, ah il faut que j'aille le sentir. Et il sent trop bon. Il sent un peu la rose. Je suis très nulle pour décrire les odeurs par contre. Alors ça ne va pas être évident. Mais il sent un peu la rose. C'est vraiment un parfum féminin. Je l'adore. Il sent vraiment trop bon. Je le mets souvent l'automne, l'hiver. Par contre je le porte moins souvent le printemps-été. Mais ouais, je l'adore ce parfum et je vais le racheter quand je l'aurai terminé. Ensuite un autre parfum que je vais commencer à mettre puisque ça commence à être l'hiver. Et je ne sais pas, ce parfum là j'aime bien le mettre l'hiver. C'est le Dolce & Gabbana The One. Ah oui le Trésor Minitro c'est Lancôme. Je ne sais pas si je l'ai dit. Alors lui je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et je n'ai pas vraiment eu l'occasion de beaucoup le porter. Donc là c'est le format 30ml. Et il coûte super cher par contre pour un 30ml. Mais il sent super bon. Alors ça c'est le genre de parfum que quand vous le portez il est sur vous toute la journée. Il dure super longtemps. Généralement je le pchit sur le cou et aussi au niveau des poignées. Et il tient toute la journée. C'est un truc de fou. Et des fois je ressens des vêtements que j'ai mis par exemple l'hiver. Genre un manteau que je n'ai pas forcément lavé. Ou autre. Un manteau que généralement on le met et puis après on le range. On ne va pas forcément le laver. Donc du coup je ressens le parfum dessus. Je me suis dit ah j'ai dû le porter quand j'ai porté ce parfum. Donc ce parfum il reste toute la journée. Il sent super bon. Il est fort par contre. Il peut être entêtant. Mais j'adore. Encore une fois pour le décrire bonjour. Je ne sais pas du tout comment faire. Il est plus fruité peut-être. Je ne vous dis que des bêtises. Non franchement allez le sentir au magasin. Je trouve qu'il sent super bon. Il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Mais moi je trouve qu'il sent super bon. Donc voilà. The one Dolce & Gabbana. J'adore le manteau de l'hiver. Je ne sais pas. Je trouve que l'hiver il réchauffe. Ça c'est l'étrange. Mais bon. Ce n'est pas grave. Ensuite un autre parfum que j'adore. Que vous connaissez déjà. Beaucoup d'entre vous l'ont acheté après que je l'ai montré souvent en vidéo. C'est le Pink Sugar. Lui aussi je le mets l'hiver bizarrement. C'est un parfum que vous trouverez au rayon enfant normalement. Et il sent la barbe à papa. Il sent trop bon. Il sent la barbe à papa, le caramel, la vanille. Il sent super bon. Je crois que je l'ai aussi en 30ml. Ah non 50ml celui-ci. Et j'adore le porter. C'est vraiment sucré. Ça réchauffe aussi en hiver. Je ne sais pas pourquoi. C'est des odeurs qui me donnent chaud l'hiver. C'est assez étrange. Et ça sonne super mal quand on dit ça. Mais ils sentent super bon. Après ils sentent très fort aussi. Donc c'est pareil. Si vous n'aimez pas les odeurs. Genre sucrés comme ça. Bah 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 bah. Fête foraine etc. Je pense que ça ne va pas vous plaire. Mais si vous aimez bien ce genre d'odeur. Il est pour vous. Franchement je l'adore. Et ensuite mon autre parfum que je mets l'hiver. Celui-là c'est un des premiers que j'ai acheté. Donc ça va faire des années que je l'ai. Encore une fois je le garde dans sa boîte. C'est le Burberry original. Donc la bouteille est comme ça. Et lui il sent trop trop bon. Pareil. En fait c'est un des premiers parfums d'hiver que j'ai acheté. Je devais avoir 16 ans. Et c'était mon parfum toute l'année. Et il sent trop bon. Il est un peu boisé. Ah j'adore ce parfum. Il sent trop bon. Je le mets tout en hiver ou quand je dois sortir le soir ou autre. J'adore. Je l'ai bientôt fini d'ailleurs. Il est en 50ml encore une fois. J'arrive pas à m'empêcher de les sentir. Ça m'énerve. Vous allez vous dire arrête pas de foutre son parfum dans le nez. Mais il sent trop 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 bon. Je vous le conseille également. C'est un peu une odeur sensuelle. Boisé etc. Vraiment une odeur d'hiver quoi. J'adore. J'adore ce parfum. Je vous le reconseille. Je vous le reconseille. Non je vous le conseille également. Ensuite c'est un parfum que j'ai acheté récemment. Et que j'adore. Si mes frères voient cette vidéo ils vont me tuer. Parce que je leur ai demandé si je pouvais l'avoir pour Noël. Et ils m'ont dit d'accord mais tu ne l'achètes pas avant. Sauf que je l'ai fait. Mais ce n'est pas grave parce que je l'aime bien. Donc vous pouvez le racheter ça pour ne pas avoir problème. Donc c'est Chloé. Chloé. Il n'y a pas de nom. Je crois que c'est Chloé l'original. Donc il ressemble à ça. Je l'avais déjà vu dans des vidéos de Magic Cosmetics et d'autres filles. Et elle disait toujours. Ah il sent trop bon. C'est vraiment poudré. L'odeur de la parisienne etc. Et je me suis dit. Il faut que je le sentais. Et quand je l'ai senti je l'ai adoré. Je l'ai eu en échantillon. Et après je le portais tout le temps cet été. Enfin ce printemps surtout. Et du coup je l'ai acheté. Et ils sont trop bons. C'est vraiment comme disait Magic Cosmetics. C'est une odeur poudrée, féminine, légère. J'aime bien. C'est vraiment une odeur fraîche, légère etc. Du coup j'aime bien le porter pour ce qui est printemps. Ce parfum. J'ai vraiment des catégories de parfums que je porte à certaines saisons. Donc c'est assez drôle. C'est pour ça que j'aime bien aussi être en automne-hiver. Parce que je peux mettre mes parfums préférés généralement. Donc là pour l'instant je ne le mets plus. Parce que je le porterai au printemps. Mais voilà ils sont super bons. Et ensuite mon dernier parfum préféré. Que lui je porte plutôt l'été. Je crois que c'est le premier parfum que je n'ai jamais acheté. Donc je devais avoir 15 ans. Et c'est le Decay N.Y. Be Delicious. Comme vous pouvez le voir il ne descend pas très vite. Je ne sais pas pourquoi. C'est un 125ml. C'est peut-être pour ça aussi qu'il ne descend pas autant que je pourrais croire. Donc c'est le parfum le plus connu de Decay N.Y. Be Delicious. Donc il sent la pomme. Voilà il sent la pomme. Il est super fruité. Chaque fois que je le mets mon frère me dit que je pue. Donc ça fait toujours plaisir. Moi forcément je ne trouve pas qu'il sentait mauvais. Mais peut-être que les garçons n'aiment pas cette odeur. Je ne sais pas. Moi j'aime bien. Je le porte l'été. Parce qu'il est frais. Il est fruité. Il est léger. Enfin bref. Voilà j'adore ce parfum. Parfum à la pomme. Decay N.Y. Il y a d'autres parfums Decay N.Y. Je crois que c'est le Golden Apple. Un truc comme ça. Je ne l'ai jamais senti. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais en tout cas celui-ci sent bon. Après voilà comme je disais les goûts, les couleurs, les odeurs etc. C'est personnel. Donc voilà pour les parfums que je porte le plus. Et récemment j'ai reçu un parfum que j'adore déjà. C'est Comptoir Sud Pacifique qui me l'a envoyé. Et c'est à l'Aloe. Non. Aloe Tiare. Donc en gros ça sent le monoeil quoi. Et franchement j'étais sceptique au début parce que je me suis dit un parfum qui sent le monoeil vraiment. Je ne savais pas que ça existait déjà. J'en cherchais un depuis des années. Franchement j'en cherchais un. Et quand on m'a proposé de tester un parfum au monoeil je me suis dit bingo. Et ça sent le monoeil. Ça sent ultra méga bon. Donc ça ressemble à ça. Le contenant fait 100ml et juste c'est une tuerie quoi. Juste le sentir j'ai l'impression d'être en vacances. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que ça y a du soleil, des cocotiers, la plage etc. Il sent ultra bon. Alors par contre il vous en faut vraiment peu parce qu'hier j'en ai cheaté sur moi. Et en fait ça a embaumé toute la maison. Donc il ne faut pas en mettre trop mais direct ça nous amène en vacances. Donc ça ça va être mon parfum de l'été. C'est obligé tout l'été je vais le mettre je crois. C'est obligé. Je ne pourrais pas faire autrement. Il sent trop bon. Ça sent le monoeil quoi. Le monoeil je crois que c'est une de mes odeurs préférées au monde. Il sent trop trop bon. Donc c'est Comptoir Sud-Pacifique Paris. Et le nom du parfum c'est Aloha Tiare. Et il sent ultra méga bon. Franchement. Ah ! Je ne sais pas ce que c'était ce bruit mais... C'est moi qui exprime mon enthousiasme devant un parfum qui sent le monoeil. Ensuite un autre parfum de l'été je vous en avais peut-être parlé sur le blog je crois. C'est le Bronze Goddess de chez Estée Lauder. Lui aussi il sent un petit peu le monoeil mais ce n'est pas pareil. C'est une autre odeur. Et j'ai l'impression que ma caméra bouge. C'est mieux comme ça. Il sent un peu le monoeil aussi mais beaucoup moins prononcé que le Comptoir Sud-Pacifique. Et c'est Estée Lauder qui fait ça. Alors franchement au début je n'étais pas fan. Et puis finalement au fur et à mesure je l'ai porté l'été et tout. Et puis finalement il sent pas mal. Bon vous voyez que je n'en ai pas beaucoup utilisé non plus. Mais je l'aime bien. Il va mal. Je ne pense pas que je le rachèterai mais il y en a. Et voilà. Et ensuite j'ai cette trousse. Où j'ai tous les échantillons de parfums qu'on peut me donner quand je vais chez Sephora ou autre. Donc par exemple ici j'ai Chloé. Ici j'ai Dolce & Gabbana. The One. Donc ce qui est bien c'est que j'essaie d'avoir des échantillons des parfums que je mets. Comme ça quand je voyage ou autre j'ai pas besoin de prendre mes parfums en grand format. Mais après il y a d'autres parfums que... Par exemple là j'ai Chloé. L'eau de Chloé. Donc c'est un autre parfum chez Chloé. J'ai également L'air de Nyanarichi. Donc c'est bien parce que du coup je découvre également des parfums. Ah j'ai The One. Tiens je l'ai en double The One. Oh j'ai Burberry Body aussi. Burberry Body. Je ne l'ai pas encore acheté mais je pense que je vais le faire parce qu'il sent super bon. Là vous pouvez voir que l'échantillon est quasiment terminé. Je l'ai jeté quasiment tout l'hiver l'année dernière. Il sent super bon ce parfum. J'adore. Généralement Burberry ils font des bons parfums quand même. Et en pfff j'ai coi encore. Enfin bref tous mes échantillons je les mets dans cette trousse. Ah oui j'ai aussi ce parfum là. Love to Love de Vanderbilt. Que je ne mets pas souvent je vous l'avouerai. Ça semble à ça. La bouteille est pas mal. L'odeur est pas mal non plus mais je trouve que je ne suis pas super fan. J'aime bien mais je ne suis pas fan. Je veux dire c'est pas le parfum que je vais mettre tous les jours pendant des semaines parce que je l'adore. Je vais le mettre une fois de temps en temps et voilà quoi. Donc voilà pour mes parfums. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Donc mes parfums préférés vous l'avez vu au début. Donc c'est le Burberry, le Dolce & Gabbana The One, Lady Million, Nanko etc. Donc voilà j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501